On a déjà affirmé que tout l'univers est relaté au Codé dans le Saint-Coran. Et que tout le Saint-Coran est dans Al-Fatihah. Premier Sourat, chapitre, ouvrant le Saint-Coran. Et pour tout humain qui doute du jour du jugement dernier et pense qu'il ne sera jamais ressuscité et s'est rassemblée, Allah, Créateur et Maître de toutes choses, subhanahu Adi. Ici, dans Al-Fatihah, on compte le nombre des lettres de ce verset qui relate le rassemblement des os. On trouve 206, soit exactement le nombre des os de l'humain, 206 os. Et ce qui est extraordinaire est ce que la science moderne a découvert. Le squelette humain à l'âge adulte est composé de 206 os. Cela n'est-il pas un miracle ? Al-Fatihah donne 206 lettres des mots du verset qui affirme que les os de l'humain seront rassemblés, soit exactement le nombre 206 de ces os qui seront rassemblés. Cela n'est-il pas un signe d'Allah, Créateur et Maître de toutes choses, qui a donné exactement 206 lettres de ce verset dans Al-Fatihah, au nombre de ces os qu'il va justement rassembler pour ressusciter l'humain, le juger, puis le féliciter et le récompenser ou le blâmer et le châtier. Voici donc un miracle devant vous. Non seulement les lettres du verset du rassemblement des os sont depuis le 7e siècle, au nombre de 206 lettres dans Al-Fatihah, donc exactement au nombre 206 des os du corps humain, confirmé par la science moderne, mais surtout que ce texte miraculeux a traversé ces 14 siècles, sans qu'aucune de ces lettres ne soit ni ajoutée, ni retranchée, ni substituée. Et ce qui est extraordinaire est qu'à ce verset du rassemblement des 200 ciseaux, où on a découvert ce miracle numérique, le verset qui le suit cache un miracle scientifique. En effet, si dans le verset 75-3, le Seigneur Subhanahu qui soit exalté affirme que les 206 os de l'humain seront rassemblés, dans le verset 75-4 qui le suit, le Seigneur assure qu'en plus de ce rassemblement des os, il rétablira les extrémités des doigts de l'humain. Opération plus difficile selon la teneur du verset même. Une opération plus difficile. Et il y a de quoi. En effet, les scientifiques ont découvert que la peau des bouts des doigts est dotée de tracés uniques pour chaque individu. Et ce qui est intéressant, est que ces tracés des bouts des doigts laissent sur les objets lisses des dermatoglyphes qu'on appelle empreintes digitales, permettant ainsi de savoir qui a touché l'objet à travers ces traces qu'il a laissées. Et ce qui est remarquable, est que chaque doigt a sa propre empreinte digitale. Ainsi, au 7ème siècle, Allah subhanahu wa ta'ala affirme dans le Saint-Coran que non seulement il rassemblera les 206 os de l'humain, verset 75-3, mais qu'il rétablira même les empreintes digitales qu'il a au bout de ses doigts, verset 75-4, et qui sont propres à chaque humain. Nous avons trouvé les 206 lettres en utilisant le Saint-Coran original, révélé au prophète, paix et bénédiction de la Sérouie, sallallahu alayhi wa sallam, appelé « Al-Rasmu al-Uthmani » ou le design des lettres, « Rasm » était sans diacritique. Point invoyel. En effet, le Saint-Coran fut révélé au 7ème siècle en arabe, qui depuis ses origines était sans diacritique. Chècle. Et comme affirmé à la Sourate 75, verset 17-18, la collecte du Saint-Coran était divine. Et était aussi divine toutes les lectures ou récitations. Ainsi, depuis sa révélation, le Saint-Coran, en tant que texte écrit, fut ainsi transmis sans diacritique, voyel. Et aussi, il fut également transmis oralement, après par cœur, sous ses différentes récitations, comme relaté au verset 75-18, car la récitation du Saint-Coran était aussi révélée. Ainsi, la version écrite était révélée, sans diacritique, et la version orale était aussi révélée. Et quand l'islam s'est répandu, et pour aider sa lecture sans erreur, car les nouveaux musulmans non arabes ne le maîtrisaient pas la langue, alors vers l'an 70-Hedri, durant la dynastie des Omeyades, des points invoyels, diacritiques, chècles, furent ajoutés au texte original, en petit caractère différenciable, au texte original. Ainsi, on a trouvé les 206 lettres en utilisant le rassm al-Othmani. Maintenant, on va faire ce même comptage en utilisant le rassm al-Imlai, qui est dicté par les règles d'orthographe, et est donc avec diacritique. en utilisant le rassm al-Imlai, on trouve 214 lettres soit au nombre 214 des os de l'humain, avant son âge adulte, qui est lui de 206. allahumma salli ala muhammadin wa'ali muhammadin wa'ali muhammadin wa'ali muhammadin. nouvell recomendable. C'est juste un